Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous ai mis des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va parler du premier principe de la thermodynamique ou comment les physiciens aiment mettre des mots compliqués sur des concepts très simples. Le premier principe de la thermodynamique, donc comme on l'appelle, c'est en fait tout simplement la conservation de l'énergie. En fait, c'est tout simplement dire ça, l'énergie, on ne peut pas ni en créer ni en perdre, on ne peut que la transformer. Conservation de l'énergie, on en a déjà parlé dans cette vidéo, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. On ne va pas s'arrêter là quand même, la première chose c'est déjà pourquoi est-ce qu'on donne des mots compliqués à des choses qui sont simples comme ça ? Et en fait, ça c'est quelque chose qui arrive souvent en physique, parce que la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'est pas arrivée comme ça pile pile sur votre table dans votre manuel scolaire, elle a été construite au fur et à mesure des siècles. Il y a donc une construction historique de la physique. Par exemple, là on est dans la thermodynamique, donc là je dors de la thermodynamique, c'est le XIXe siècle. Au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à faire des machines, c'est la révolution industrielle, donc on cherche à faire des machines. Les machines qu'on savait faire à l'époque, c'était des machines à vapeur. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On étudie les gaz, comment est-ce qu'en chauffant des gaz, on peut faire bouger des objets ? En faisant ça, on invente des outils, on va dire que l'énergie du gaz, on va l'appeler U. La force qu'on met pour avancer, ça va s'appeler ça le travail, parce que ça permet de faire avancer les trains, ou toutes les machines à vapeur. Et puis là, on va chauffer, ce qu'on va chauffer, ça va appeler Q. Et donc on introduit des notions. En fait, on n'avait pas repéré qu'au XVIIIe siècle, toute la mécanique, avec l'étude par exemple des chutes libres, faites par Newton, avait déjà parlé d'énergie, et là on parlait d'énergie mécanique, d'énergie potentielle de pesanteur, d'énergie cinétique. On ne voit pas le lien entre les deux. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a de l'énergie, et là, on me fait bouger, vous voyez bien, il ne tombe pas mon train, il avance parce qu'on chauffe. Eux, ils n'ont pas vu ce rapport, donc ils ont inventé des nouvelles notations. Et en fait, avec ces notations, on trouve des choses qui ont l'air d'être tout le temps vraies. Tout le temps vraies. Donc on voit que tout le temps, ce delta U qu'on a inventé, qu'on a nommé comme ça, c'est tout le temps Q plus W. Et on se dit, mais ça, ça arrive tellement tout le temps, on va appeler ça un principe. Et puis comme c'est le premier qu'on voit, on appelle ça le premier principe. Ah, puis on est tout content, etc. Quand on écrit comme ça, on ne voit pas le rapport. Par exemple, avec la variation d'énergie mécanique, ou le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que ça, c'est moi, le produit scalaire de la force fois le vecteur déplacement. Ça et ça, on ne voit pas le rapport. Et pourtant, ces deux-là, c'est la même chose, c'est l'énergie qui se conserve. Alors, qu'est-ce que ça fait maintenant ? Ça fait que dans votre cours, il y a un concept général qui a la conservation de l'énergie, qui va se dissocier en ΔEM égale moins le produit scalaire de la force fois le développement, quand on est en mécanique. Mais le premier principe qui est ΔU égale Q plus F. Mais aussi ce qu'on a vu pour les piles, que la variation d'énergie interne de la pile, c'est égal à moins UI, ΔT, etc. Comme c'est présenté comme ça, souvent les élèves apprennent chacune de ces relations. J'en ai mis trois, mais il y en a au moins une dizaine. Une par une. Et ça encombre la mémoire. Alors qu'en fait, c'est toujours le même principe. Donc, ce que moi, je vous propose de faire, c'est de ne pas apprendre tout ça. C'est d'apprendre uniquement le principe de conservation d'énergie. D'accord ? L'énergie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne peut pas créer. Ça veut dire que tout ce que j'ai gagné sur mon compte d'énergie, sur mon compte bancaire d'énergie, c'est forcément égal à ce que j'ai gagné, moins ce que j'ai perdu. Et donc, au transfert d'énergie. Donc, les quatre transferts d'énergie. Et donc, ça, ça vous fait une seule relation à apprendre. Et dedans, cette relation, vous avez tout. Donc, pour moi, le premier principe, il peut s'écrire comme ça. Alors déjà, il faut commencer par comprendre cette relation-là. D'accord ? Si vous n'avez pas encore les sortes d'énergie, je vous ai mis une vidéo là sur les classifications d'énergie. D'accord ? Il faut connaître les différentes sortes d'énergie. Et ensuite, les quatre sortes de transferts, il faut les connaître aussi. Attention, il n'y en a que quatre. Une fois qu'on connaît ça, il suffit de l'appliquer dans le cas du système qu'on a. Que ce soit un skieur en train de descendre une piste, donc en mécanique. Ou un photon est sorti par un atome. Ou ici, donc, un gaz ou un système thermodynamique. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans le cas du système thermodynamique ? Donc, dès qu'il y a le mot énergie qui apparaît, dans n'importe quel exercice, de n'importe quel endroit de votre cours, votre premier réflexe, ça va être de faire une chaîne énergétique. Si vous n'êtes pas au point sur les chaînes, hop, 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 allez voir cette vidéo. Un système thermodynamique, la plupart du temps, et quasiment tout le temps au lycée, c'est en fait un gaz. On prend des systèmes simples pour commencer. Donc, au lycée, c'est un gaz. Mais on peut faire la même chose avec d'autres systèmes, mais je vous montre pour un gaz. Mon système, c'est mon gaz. Donc, la première question à se poser, quel est le type d'énergie que mon système a stocké ? Alors, prenez-en une par une. Énergie de masse ou énergie nucléaire, on a dit, c'est que dans le chapitre réaction nucléaire. Est-ce qu'on y est ? Non, on n'y est pas. Donc, on oublie. L'énergie mécanique, est-ce que mon gaz, quand on le regarde de loin, il a l'impression qu'on bouge ? Ben non, il est dans sa bouteille, tranquille, il n'a rien demandé à personne. Donc, il ne bouge pas. Donc, s'il n'a pas d'énergie de masse nucléaire et qu'il n'a pas de mouvement au niveau macroscopique, en fait, la seule énergie stockée, ça va être de l'énergie interne, noté U. Et on se rappelle, dans cette énergie interne, il y a à la fois l'énergie cinétique microscopique, qui est liée à la vitesse des molécules, et aussi des énergies potentielles d'interaction, qui est la position des molécules dans le champ que créent les autres molécules. On met tout ça, on en fait une grosse somme et on va l'appeler U. Donc, l'énergie cinétique microscopique, on se rappelle, c'est l'énergie thermique. Et l'énergie potentielle d'interaction, c'est par exemple l'énergie chimique, l'interaction entre les électrons et leurs noyaux, ou l'énergie de changement d'état. Au lycée, ce sera souvent ces trois-là, et on peut éventuellement imaginer d'autres potentiels d'interaction, mais ça, laissez-vous guider par les exercices. Et tout ça, on dit que c'est un joyeux mélange qu'on appelle l'énergie interne. Deuxième étape, identifier les transferts. C'est là que c'est important, des transferts, il n'y en a que quatre. Travail d'une force, travail électrique, le transfert thermique et le rayonnement. Donc, puisqu'on a dit qu'à l'intérieur, c'est U, si j'écris le principe de conservation de l'énergie, j'ai ΔU égale WF plus WE plus Q plus R. Alors là, on retrouve presque ce qu'on a eu dans le cours. On a le ΔU déjà. Mais, rappelez, ce qu'on a dans le cours, c'est ΔU égale W plus Q. En fait, c'est juste des questions de notation. C'est-à-dire que le travail ici, c'est à la fois le travail d'une force et le travail électrique. Et que dans le transfert thermique, pour des questions historiques, on met le rayonnement. Ça, c'est vraiment historique. C'est parce qu'à l'époque, au XIXe siècle, ils n'avaient pas compris vraiment ce qui se passait. Ils ne savaient pas ce que c'était un photon. Ils n'avaient pas les ondes. Enfin, il leur manquait plein de choses. Donc, pour eux, c'est quand on chauffe. Qu'on chauffe avec de la lumière ou qu'on chauffe en chauffant avec du feu dessous. C'est pareil, ça chauffe. Oui, sauf que maintenant, nous, on sait que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça que dans le cours, il faut bien faire attention à dissocier. Mais au XVIIIe siècle, il ne dissociait pas. Et dans les livres, on garde cette notation-là qui, du coup, perturbe pas mal les élèves, etc. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'apprendre et de retenir celle-là. Mais vous voyez qu'en fait, c'est la même à une question de notation près. Alors, il y a une toute petite astuce auxquelles il faut faire attention, c'est les signes. On peut avoir des transferts positifs ou des transferts négatifs. Moi, je vous conseille de ne pas retenir de règle générale. De toute façon, c'est tellement suivant l'endroit de la physique où vous êtes, ce n'est pas les mêmes notations, etc. Bon, bref, pour ne pas vous embuter, c'est là que la chaîne, elle va être très utile. Il faut juste que ce qui sort n'ait pas le même signe que ce qui rentre. Il faut que le signe de Q1 qui rentre soit l'inverse du signe de Q2 parce que Q2, il sort. Donc moi, je vous conseille de faire tous vos calculs en valeur absolue sans vous occuper des signes. Et après, avec votre chaîne énergétique bien dessinée, de réfléchir aux signes et de bien les mettre au dernier moment. Il vaut mieux réfléchir plutôt que de partir dans des conventions qui, je trouve, n'apportent pas grand-chose. Alors, peut-être qu'en fait, vous êtes venus dans cette vidéo parce que dans votre premier principe, à vous, il n'y a pas Delta U, mais on vous parle d'entalpie. Ça, c'est parce que vous êtes post-bac, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Mais bon, c'est pas grave, vous avez appris des choses. Donc, il y a cette vidéo-là qui vous explique le lien avec l'entalpie qui n'est pas du tout au programme de lycée. Pour résumer, le premier principe de la thermodynamique, c'est un nom très pompeux, en fait, pour dire quelque chose de très simple, « L'énergie se concerne ». Pour retrouver facilement ce premier principe, on fait une chaîne d'énergie à chaque fois qu'on a le mot énergie et on applique cette chaîne d'énergie aux conditions de notre système. Donc, de façon générale, le principe de conservation de l'énergie peut s'écrire « La variation d'énergie mécanique plus la variation d'énergie interne plus la variation d'énergie de masse ou énergie nucléaire c'est égal à la somme des transferts, c'est-à-dire transfert électrique, travail d'une force, transfert thermique et rayonnement. » Dans les livres, ce n'est pas ce qu'on lit. Ce qu'on lit, c'est ΔU égale W plus Q. Pourquoi ? Parce que dans W, on met le travail électrique mais aussi le travail d'une force et que dans ce qu'ils appellent Q, ils mettent Q mais le rayonnement aussi, ils incluent le rayonnement. Mais on voit que c'est la même chose parce que pour un système thermodynamique, ça est nul, ça est nul. Donc, on trouvera bien cette équation-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de la prendre celle-là. En fait, on la connaît déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.